Amour, 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 amour. Amour de Dieu, amour du prochain, et amour de toi-même. Bonne journée, bonne nuit, bon dimanche. Me revoilà. En santé, une gorge à corps fragile, la fièvre est terminée, amen, je suis content, voilà. Alors, beaucoup de gens m'écrivent pour savoir si la COVID, nanani, nanana, doucement, je récupère. Mais ce n'a pas été une grosse COVID, voilà. C'est un peu comme un rhume, mais j'ai cinq vaccins, donc il faut croire que les cinq vaccins, plus une COVID, ça va me rendre, comme disait ma pharmacienne, fort comme l'acier pendant l'hiver s'il y a encore une épidémie. Parce que avoir une COVID aide aussi aux anticorps. C'est comme si j'en avais six, plus. Bon, amène, amène. Merci à mes amis français, à la personne qui m'a donné. Il paraît que c'est une protection extraordinaire. Merci. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romain 8, 28. Ben, voilà. Il y a quelqu'un qui m'a écrit et qui a écouté dimanche passé le reportage en direct sur les enfants de Padré Pio, sur YouTube. La prestation, la conférence, l'animation, le partage que j'ai donné à Choisy le Roi a été retransmise. Ça dure quatre heures et quelques. C'est sûr que si vous n'avez pas quatre heures, vous choisissez, vous avancez. C'est du replay, ça a été filmé. Il y a la conférence et après la messe, il y a un ministère de guérison avec le père Kaku, je pense. Kouakou, Kouakou, responsable de la communauté là-bas, qui vaut la peine d'être écouté. Donc, vous cherchez les enfants de Padré Pio. Vous allez voir tout à coup, il y a dimanche le 30 novembre. C'est ça. Bon. Et la dame ici, A et W, A pour Anne, W pour son autre famille, qui dit, « Bonjour, Pierre. » Elle m'a écrit hier. « Très heureuse d'avoir pu participer en direct à l'après-midi du dimanche à Paris via Facebook. » Merci beaucoup. Bon. « Rire et larmes ont été de la partie. » Pourquoi? Là, vous m'interrogez, Anne. « Les difficultés sont fort présentes et difficiles à vivre en ce moment. Santé, famille, division familiale, travail, angoisse, déprime, finances, logement, etc. » « Mets-toi bien de la COVID. » « Tu es dans mes prières. » « Merci de ton intercession. » « Sois béni. » Quelqu'un de Belgique. Voilà. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez quand vous dites rire et larmes. Parce que, effectivement, on a eu un simple plaisir à partager, moi à raconter des faits, etc. Mais j'ai beaucoup pleuré aussi dimanche passé. Et ceux qui ont... Je ne sais pas si la caméra m'a pris en close-up proche, mais lorsque le curé m'a demandé de donner la communion avec lui, il s'est passé un phénomène tout à fait particulier. Ceux qui connaissent la vie de Padré Pio savent que Padré Pio, on ne lui passait pas des faussetés ou des... Il voyait. Il te confessait. Il disait, « Ben écoute, là, quand tu avais 15 ans, quand tu avais 23 ou 24 ans, il s'est passé telle chose. » On dit que le Padré Pio avait le charisme de voir, le charisme de science qui lui permettait de voir dans les âmes. Voilà. Et quand j'ai donné la communion, il s'est passé un phénomène, ce charisme-là de perception du problème de l'autre, si on peut dire ainsi, lorsque je priais sur les gens, eh bien, ça venait. Il y avait une image, il y avait quelque chose. Alors, à chaque personne, et si je t'ai donné la communion, dis-toi une chose, les larmes qui ont coulé sans arrêt, mais sans arrêt, sans arrêt pendant les 10-15 minutes où j'ai donné la communion, c'est parce que je voyais ton souci, ton tracas, et comme dit Anne, ta fragilité, ta déprime, la désunion de ta famille, ton enfant qui n'est pas là, ta peur d'une maladie qui ne se guérit pas, tes craintes pour demain, tes craintes pour payer ton loyer, tes craintes pour l'hiver, tes craintes... J'ai vécu Jésus au calvaire. Je te donnais le corps du Christ. Mais en même temps, je déposais dans cette souffrance qui est la tienne, la présence que je crois, et je suis absolument certain, réel du corps et du sang de Jésus. Alors, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Donc, pour moi, il y a eu un grand plaisir, il y a eu des moments drôles, je pense, mais il y a aussi des larmes. Et peut-être que toi aussi, tu as pleuré quand tu as pris la communion, j'en ai vu pleurer. Voilà. Ce qui explique mes larmes pendant la communion, pour ceux qui étaient là. Pour ceux qui étaient là. Je ne sais pas si la caméra m'a zoomé, puis il m'a cherché les yeux. Elle était dans le haut, dans le cœur en haut, dans le gibet, comme on dit ici. Donc, je ne suis pas sûr qu'elle l'a vue. Mais ça a été une expérience, ça faisait plusieurs années, à cause de la COVID, à cause de ma maladie, que je n'avais pas un. partagé. Et deux, distribué la communion. Amen. 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 C'est pour moi un grand cadeau que le prêtre me fait lorsqu'il me le demande. Ça, je t'avoue, c'est un grand moment. Je me sens bien indigne, mais Dieu m'a dit, c'est toi. OK, ça va. C'est lui qui décide, ce n'est pas moi. Who is the boss, on dit en anglais. Qui est le patron? C'est Dieu. Amen. Quand je lui ai donné ma vie, et je le refais souvent, et presque tous les jours, c'est pour écouter, et puis savoir que tout ce qu'il me dit, tout ce qu'il m'inspire, est pour mon bien. Tout ce qui arrive ou qui n'arrive pas, c'est pour mon bien. Aujourd'hui, mon Dieu, il me reste peut-être juste 6-7 minutes, je voulais te parler de la colère. Le temps de l'avance et le temps de l'amour, mais quand il y a de l'amour, il y a donc deux personnes. L'amour, ça naît quand il y a deux personnes qui s'aiment, ça fait un couple, ou une personne qui aime l'autre et l'autre ne l'aime pas, mais ça ne fait rien, tu l'aimes pareil. Ce n'est pas parce que ton fils est en colère ou a quitté le foyer ou n'est pas comme tu le désires et il y a des histoires que tu ne l'aimes pas. L'amour peut être avec des gens qui sont difficiles avec toi, un ex ou je ne sais pas quoi, ton père, ta mère. Malgré les événements, tu arrives à aimer parce que la puissance de Dieu en toi donne à ton cœur, à ton cœur, à ton cœur, à ton âme, une force d'amour pour aimer comme Jésus qui a aimé les bons comme les moins bons. Même en croix, d'un intercédant pour ses ennemis qui le crucifiaient, se moquaient de lui, crachaient sur lui. L'amour, l'amour, à temps et à contre-temps. Mais il y a des fois que dans l'amour, dans la vie à deux, il y a la colère. Pas juste la mère contre les enfants ou contre les enfants contre les parents ou le père contre la mère ou la mère contre le père. la colère fait partie de la relation. La colère, c'est une réaction devant quelque chose qui ne cadre pas avec nos valeurs ce qui est en nous. Il arrive un événement et ça fait... Le sang te chauffe, nous, on dit. Le sang te chauffe. Et Paul, dans l'Ancien Testament, dans Siracide, que j'ai vu ici, Siracide 48, heureux ceux qui, dans l'amour, dans l'amour, j'aime ça, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Siracide 48, le fameux texte que n'ont pas les protestants, juste dans la Bible catholique, Siracide, Ben Sera, le sage, Ben Sera, heureux ceux qui, dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour, se seront endormis en paix. Se seront endormis en paix. Amen. C'est sûr que... Paul va dire aussi, cette fois-là, dans Ephésiens, l'apôtre Paul va dire, si vous vous mettez en colère et accepte la possibilité qu'on se mette en colère. Ça arrive, les parents se mettent en colère, les enfants peuvent se mettre en colère l'un contre l'autre. Ben oui, les professeurs peuvent se mettre en colère, les grands-parents. Prenez garde de ne pas tomber dans le péché. Donc, un manque d'amour. Ne soyez pas en colère durant toute la journée. Toute la journée. Ephésiens 4, 26. Ne donnez pas prise au démon. Le problème de la colère, c'est que ça... Tu dis des choses qui dépassent ta pensée. Tu blesses. Ah! Ne prononcez aucune mauvaise parole. Bon, c'est ça qui arrive dans la colère. Dites seulement des paroles utiles. Il y a beaucoup de paroles inutiles dans la colère. Hein? Oui, 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 oui. Ah! Juste des paroles utiles qui aident les autres à progresser dans la foi, dans la confiance en Dieu, en eux-mêmes, en l'autre. Voilà. Progresser dans la foi pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le cœur amoureux de Dieu. Vous savez, que ce soit dans le couple, dans la famille, enfants-parents, parents-enfants, il faut des fois se tourner la langue. Cette fois dans la bouche avant de prononcer certaines paroles qui peuvent blesser plus qu'un coup de couteau. Il y a des paroles qui tuent, il y a des paroles qui blessent. Ouais. Mais il y a des choses qui nous déstabilisent chez l'autre. Absolument. La colère fait partie d'une réaction. Même Jésus en a eu une dans le temple. Lui, le temple, c'était fait pour prier, pas pour vendre des animaux, puis du change, puis de l'argent, puis c'était une vraie basse-cour. Il y en avait, rase-bol, puis il a fait une table rase. On appelle ça une sainte colère. Il y a des fois qu'il y a des choses, c'est ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, tes parents, tes voisins. Wow! La colère te montre au nez. Expression québécoise, qui est peut-être française aussi, ou belge, ou suisse, ou je ne sais pas quoi. Ouais. Mais je pense que quand la colère nous montre, c'est le temps de commencer à penser qu'il faut prier un petit peu. Un tout petit peu. Un petit peu. Un petit peu, comme disent les Québécois. Un petit peu. Il faut commencer à demander au Seigneur de garder notre bouche, comme dit l'apôtre Jacques. De notre bouche, je peux sortir du venin comme une bénédiction. La bouche à tue ou à bénie. Mais il faut que le Saint-Esprit soit réanimé. Il faut mettre du bois sec sur le feu à l'intérieur de toi. Quand ta colère est là, il ne s'agit pas de garder ça secret, puis d'en magasiner pour que ça sorte six mois plus tard avec une demande de divorce ou dire à l'enfant prends tes bagages et dégage. Non, non, non. ne te couche pas sur ta colère. Donc, prends le temps quand il y a un petit conseil. Un petit conseil. De mettre du bois, de t'arrêter, de mettre du bois sur le feu de ton cœur, sur le feu spirituel de ton cœur. T'arrêter doucement, doucement. Et puis, d'y aller avec de bons mots, les mots justes, tout en, je dirais, tout en t'incorporant là-dedans. La faute de l'autre, tu sais très bien que tu peux faire pire. Oui. Et que tu as déjà peut-être fait pire. Et c'est peut-être d'ailleurs en commençant le partage, avant de te coucher, en disant, tu sais, en quelque part, je vais peut-être te faire une espèce de reproche, te dire quelque chose qui m'a déplu. Mais sache que j'ai fait pire que toi, probablement. Ou que je peux le faire. Et je suis très conscient que je suis certainement pas mieux que toi. Ça, là, ça calme la tempête. Si toi, tu te descends, l'autre ne se sentira pas jugé. Et le pardon, en quelque part, et on n'a pas obligé de se demander, hésiter de demander pardon, pardon, pardon. Non, c'est pas le jeu. C'est de partager. Le partage, c'est déjà une façon de se pardonner l'un l'autre. Tu vois, ça, ça m'a déplu, mais c'est aujourd'hui puis demain est un jour nouveau. Je voulais pas me coucher avec ça sur le cœur. Je t'aime plus que ça. Je t'aime plus que l'événement. Je t'aime plus que la gaffe que t'as pu faire, que t'as pu commettre. Mon amour est plus grand que tout ça. mais je veux pas me coucher sur ça. Comprends-tu? C'est... Amen. Donc, évitez les non-dits qui s'accumulent et qui font des bombes. Évitez les demi-vérités. Évitez de partir sur une colère où il y a... Pardon. Il y a ça de vrai, mais t'en rajoutes tellement parce que t'es frustré que tout ça devient faux. ça devient... Ça devient... Même pas des demi-vérités, ça devient des mensonges. Vaut mieux t'arrêter un, te poser, te calmer, mettre de l'huile sur le feu de ton cœur, du bois sec, laisser brûler un peu, prendre le temps de prier, lire un petit peu la parole de Dieu, serrer Jésus dans ton cœur et puis prendre le temps quelque part en fin de journée pour parler à ton enfant, même s'il a 6 ans, plus tôt, avant qu'il se couche, pour dire, « Maman, t'aimes plus que ce qui est arrivé et maman regrette peut-être d'avoir donné, pouf, une petite baffe et des paroles. Je te demande pardon, excuse-moi. » Oui. « Excuse-moi, mon grand garçon, ma grande fille. » Ça se dit, hein? Ça se dit. Puis je pense qu'il faut le dire parce que des fois, quand ils ont 19 ans, ça nous revient en pleine face et ça a blessé énormément. Il faut savoir demander pardon. Ne pas se coucher sur la colère ou des paroles qui ont accompagné la colère et c'est ça qui fait le plus mal. Les paroles tuent. On est dans le temps de l'avant, on est dans le temps où il faut se réconcilier avec l'amour, se préparer à l'amour et l'amour t'aime. Et Jésus t'aime plus que toutes tes erreurs. Amen. Bien, prions, prions, Père. Reste ta tête, ferme tes yeux. Père éternel, il y a des colères qui sont restées dans le cœur, dans la mémoire de ma soeur, de mon frère qui écoute. Oh, Père d'amour, Père d'amour, Père d'amour, par Jésus-Christ ton fils. Par Jésus-Christ ton fils. Dans la puissance, la puissance, la puissance du Saint-Esprit, viens toucher, toucher, toucher la mémoire, le conscient, l'inconscient, le manque de pardon. Père, une grosse dose d'amour dans mon frère, ma soeur. Père, une grosse, 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 grosse dose d'amour dans son cœur, dans ses émotions, dans sa mémoire, dans son corps. Et je vois quelqu'un qui a des gros, 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 pardon à accorder et des colères inconscientes face à ses parents. Oh, que de passer. Reçois la, le souffle du Saint-Esprit. Reçois dans toute ton histoire du passé, le souffle du Saint-Esprit. Et Jésus te dit, j'ai tout porté ça. J'ai porté les erreurs que tu as subies, subies. Alléluia. Je suis un petit peu et je suis un petit peu pour le souffle. Et tu sens cette chaleur, cette brume descendre sur toi et tout cela va débloquer, Madame, ton système génital, les ovaires, les onvulés. Ça bloquait l'enfantement. C'est fou, hein? Amen. Un principe de mort est parti pour un principe de vie nouveau en Jésus-Christ, dans le Saint-Esprit. Et des cancers fondent. Alléluia. Alléluia. Miséricorde, miséricorde, miséricorde de Dieu, de Dieu, dans le sang de Jésus. Amen, Amen, Amen. Wow! Wow, 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 wow. Il s'est passé des belles choses, là. Il s'est passé des belles choses. Écrivez-moi en dessous, en dessous, en dessous. Il y a une place pour laisser un commentaire. Si tu as senti quelque chose, si tu as besoin qu'on prie pour des colères, des vieilles colères, écris-le ici ou sur le blog pierrelacroix.com pierrelacroix.com Deviens membre. Abonne-toi en bas, un petit pouce en l'air. Dis, 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 dis. On y va ensemble sur la route de l'amour vers Noël. Ensemble. On se retrouve, ben, mardi.